Bonjour, nous allons regarder ensemble ce qui attend la séquence, le secteur, le signe du Capricorne durant cette année 2025. Capricorne, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. J'ose espérer que vous allez commencer à esquisser un sourire. La bonne nouvelle en question, c'est le départ définitif, il reviendra là dans 230 ans, donc ça vous laisse une sacrée marge de sécurité, c'est le départ de Pluton. Pluton qui était chez vous depuis 2008, qui depuis deux ans était en bordure Capricorne-Verso, vous avez déjà des retours là, et puis là cette fois-ci ça y est, en 2025, il quitte définitivement le secteur du Capricorne, je vous ai dit jusqu'à encore 230 ans, on ne sera plus là, ni vous ni moi. En attendant, qu'est-ce que ça induit ? Ça induit que ce Pluton qui va naviguer entre 1 et 3 degrés du Verseau et qui va continuer son périple vous fiche la paix. Fin de cette période de stress, d'angoisse, d'anxiété, de choses à résoudre, de mal-être psychologique, psychique, de crise profonde, de peur, d'appréhension. Pluton s'en va, on me tourne définitivement la page de cette période qui depuis 2008 est revenue de manière graduelle et régulière, vous cassez les pieds parce qu'il n'y a pas d'autre façon de le dire. Voilà, fin, on règle ce problème de Pluton. Ouf ! Énorme poids qui est derrière vous à présent. Après, je vais regarder les autres planètes lentes et l'influence que ça va avoir sur vous. Alors, la deuxième planète intéressante à regarder, c'est l'influence de Neptune. Neptune va naviguer cette année entre deux signes, parce qu'il y a neuf planètes qui changent le signe cette année, c'est énorme. Et comme c'est le cas souvent avec les planètes lentes, lorsqu'elles, dans le cycle de l'année, elles font ce qu'on appelle des marches directes et des marches rétrogrades, donc elles vont de l'avant et elles repartent en arrière, parce que dans notre champ visuel, nous qui sommes sur Terre et qui tournons autour du Soleil, dans notre périple autour du Soleil, les planètes qui sont loin, très lointaines, et qui évoluent à des vitesses nettement plus lentes, varient dans notre champ, dans notre angle de vue, et nous donnent l'impression de reculer dans notre champ visuel. Et puis, quand on fait le tour du Soleil, tac, elles repartent en marche directe, parce qu'on va dans le même sens. Donc, c'est ce qu'on appelle les marches directes et rétrogrades, donc vous avez des planètes qui, au long de cette année, vont naviguer entre deux signes. Dans le concret, ça donne la chose suivante. Neptune, jusqu'au 30 mars, est dans le secteur des poissons. Entre le 31 mars et le 22 octobre, Neptune sera dans le secteur du Bélier, et à partir du 23 octobre jusqu'au 31 décembre, reviendra dans le secteur du poisson. Voilà ce que je venais d'évoquer au niveau de ses mouvements et de son changement. Lorsque Neptune sera en poisson, jusqu'au 30 mars, puis du 22 octobre au 31 décembre, Neptune est particulièrement consolidant en matière d'intuition, de feeling, pour les 3e décan du Capricorne, surtout. Pourquoi ? Parce que 3e décan des poissons pour Neptune s'exile 60 degrés avec le 3e décan des Capricornes. Quelle est l'influence de Neptune maintenant ? L'intuition, l'inspiration, le feeling, la créativité, aussi l'empathie, la réceptivité, la sensibilité, mais comme l'aspect est heureux, 60 degrés, c'est une protection, ça se révèle être un pilier sur lequel vous vous appuyez pour faire confiance à votre feeling, ressentir les situations au plus profond de vous-même, savoir comment vous guider, vous orienter, instinctivement, avec une sorte de logique, de bon sens qui vous ouvre l'esprit. Mais Capricorne, vous avez des qualités, vous avez des qualités de pragmatisme, de lucidité, mais ce qui va avec souvent, c'est qu'on est le nez dans le guidon d'une réalité simple et pratique. Neptune vous ouvre, vous rend plus réceptif, plus sensible, plus dans l'humain, plus dans l'ouverture, plus dans le ressenti, plus dans une capacité à vous imprégner de l'environnement dans lequel vous évoluez. On parle d'inconscient collectif avec Neptune, lorsque son apport est bon, vos intuitions sont bonnes, donc vous pouvez vous appuyer dessus. En revanche, attention les natifs du premier des camps, parce que, comme je l'évoquais, Neptune, entre le 31 mars et le 22 octobre, va rentrer dans le signe du bélier. Et quand Neptune rentre dans le signe du bélier, il forme avec vous un carré. Un carré, c'est un conflit, c'est un excès, c'est une tension. Et le carré de Neptune peut engendrer une hyper-réceptivité, une hyper-sensibilité, une porosité nettement plus importante à tout ce qui vous entoure, plus grosse prise à l'inconscient collectif, et à tout ce qui s'exerce en matière d'influence autour de vous. Et l'objectif va être de clarifier, justement, tout ce vers quoi vous tendez, de manière à vous fixer des capes clairs sans vous laisser influencer. Voilà pour les natifs du premier des camps. En même temps, bien canalisé, cet apport est aussi très riche d'ouvertures sur le monde extérieur. À vous de doser. Ensuite, on va regarder Uranus. Uranus, c'est une planète qui, elle aussi, va changer, va naviguer entre deux signes tout le long de l'année. Alors, jusqu'au 7 juillet, puis du 8 novembre au 31 décembre, Uranus sera en taureau. Et en taureau, c'est un signe de Terre, comme vous, qui vous veut du bien. Il est à 120 degrés de vous. De la Terre du taureau à la Terre du Capricorne, il y a 120 degrés. 120 degrés, c'est un trigone. Et lorsque les planètes passent et forment des angles de 120 degrés, elles sont, là aussi, très protectrices, consolidantes, structurantes. C'est un appui. On peut s'appuyer dessus. Uranus, planète de la créativité, de l'originalité, de la nouveauté, vous permet de voir les choses sous le prisme d'une sorte d'approche nettement plus novatrice de tout ce à quoi vous êtes confrontés. Donc, vous êtes dans une phase moteur, dynamique, de transformation, d'évolution, de soulagement, de libération. On se dégage de tout ce qui vous freine. Uranus gouverne le secteur du verso à la base. Et on sait à quel point la liberté, l'indépendance, l'originalité et la créativité sont des mots clés qui sont liés à Uranus. Et cette position de trégone de 120 degrés avec vous, elle est très porteuse. Donc, si vous êtes dans des phases de transformation, d'évolution et de créativité, on ne saurait espérer meilleur soutien que celui d'Uranus qui, encore une fois, est une planète très lente parce qu'elle accomplit son cycle de révolution en 84 ans. Donc, elle ne passe pas tous les quatre matins. Donc là, on a cette séquence qui va durer pendant un bout de temps, encore plus d'une année. Profitez-en pour mettre en place des projets neufs qui sortent des sentiers battus et qui vous sortent de votre zone de confort. Voilà pour Uranus. Il va juste, Uranus, faire une petite séquence en gémeaux entre le 7 juillet et le 8 novembre où il sera neutre durant cette période-là parce qu'il arrive en quinconce. C'est un secteur du ciel qui n'a pas réellement d'incidence sur vous. En tout cas, pour tout ce qui concerne le secteur du Capricorne. Donc, on l'oublie durant cette période-là. Mais le reste du temps, il est particulièrement protecteur et consolidant et dynamisant dans le bon sens. Vraiment, il n'y a rien à en dire. Saturne. Pareil pour Saturne. Saturne, lui, va surtout toucher deuxième, troisième des camps pendant la majeure partie de l'année. Saturne sera en poisson, donc secteur ami. Saturne, c'est la sagesse. C'est une planète qui est très puissante chez vous, une planète qui gouverne le Capricorne. Sagesse, recul, prudence, pondération, retenue, anticipation de l'avenir. C'est ça le boulot de Saturne. On va à l'essentiel, on se soulage de tout ce qui est un poids, de tout ce qui freine, de tout ce qui ralentit. Saturne, le singe, travaille l'économie pour le long terme. Saturne est très protecteur, encore une fois, jusqu'au 25 mai. C'est pas mal. Puis, reviendra vous protéger du 2 septembre jusqu'au 31 décembre. Entre les deux, du 26 mai jusqu'au 1er septembre, il va faire une incursion dans le signe du Bélier. Lui aussi, il change de secteur pendant un temps. Et durant cette incursion dans le signe du Bélier, il va surtout concerner les natifs et les natifs du 1er des camps. Début Bélier, carré, conflit, début Capricorne. Saturne, quand il est en carré, c'est de la fatigue, avec une tendance au repli sur soi. Jupiter, celui qui prend de l'expansion, dont je parlerai après. Saturne, c'est celui qui engendre de la restriction, du doute, du repli, des mécanismes défensifs. Attention à traverser, si vous ne pas traverser une phase d'isolement de repli relationnel, durant cette période, 1er des camps, là, en milieu d'année, je vous l'ardonne, entre le 26 mai, le 1er septembre, carré de Saturne, ne polarisez pas sur les obstacles et surtout, faites en sorte de ne pas vous isoler, de ne pas vous replier, de ne pas vous enfermer dans votre grotte, que ce soit psychique ou physique, qui consisterait à jouer les diogènes dans votre tonneau, à être replié sur vous-même, parce que ça serait la pire des influences possibles en matière de bien-être psychique. Je vous mets en garde, au contraire, durant cette période-là, forcez-vous à vous redéployer, forcez-vous à voir du monde, forcez-vous à consolider les liens et ne vous repliez pas sur vous-même. C'est la seule chose que je vous demande, natif du 1er des camps pour cette année. C'est dit. Après, on va regarder Jupiter. Alors, Jupiter, c'est la planète de la fluidité et de la chance. Alors, il est neutre, Jupiter, jusqu'au 10 juin parce qu'il sera en gémeaux et à partir du 11 juin jusqu'en fin d'année, il sera en cancer. Alors, on va me dire, en cancer, qu'est-ce que ça veut dire ? Il est opposé à votre secteur. On dit, Jupiter n'est jamais mauvais mais, la tradition va plus loin, elle dit, il rend fou ce qu'il veut perdre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on risque d'être dans l'excès, l'impatience à partir du 11 juin. Besoin de liberté, hypersensibilité, attention à ne pas aller trop vite en besogne, attention à ne pas vous disperser, attention aux excès, ça peut être les excès de dépenses, Jupiter, l'argent opposé soleil, ça peut être un côté imprévoyant mais ce n'est pas votre nature. Donc, il y aura une très faible portée sur vous, qui est au contraire, vous structurellement, un modèle de prudence et de rigueur. Attention à l'embonpoint, les oppositions de Jupiter, c'est souvent des périodes dans lesquelles on se fait plaisir, le plaisir devient prioritaire, faire ce qui nous tente devient prioritaire, faire passer en priorité ce qui nous, là où il y a de la confortation, des moments agréables, avant les contraintes. Alors, pour vous, Capricorne, ce n'est jamais vraiment dangereux parce que structurellement, vous êtes tellement préprogrammé à être dans l'économie, la prudence, l'endurance et la vision du long terme que même une opposition de Jupiter a très peu d'influence et d'incidence. Faites juste attention à ce que vous signez parce que Jupiter, c'est aussi la loi, l'ordre, les réglementations, à partir du 11 janvier. Juste ça. Puis, si vous prenez un peu d'embonpoint, ça passera vite. Je vous fais une petite pause parce que j'ai réalisé que je vous donnais énormément d'informations techniques et qu'Olivier, nous vous avons préparé une formation gratuite. C'est en dessous. Dans la description de la vidéo, cliquez, laissez-vous guider. Allez, c'est reparti. Maintenant, je vais regarder les trois planètes que j'appelle de prise à la réalité. Les trois planètes outils. Les planètes outils, c'est Mars, la façon dont on s'y prend pour retrousser les manches. Vénus, l'influence de Vénus tout au long de l'année nous indique des périodes durant lesquelles on aura plus de charme, de charisme, d'affection et à l'inverse, les périodes où c'est moins bon durant lesquelles on sera beaucoup plus réceptif, voire susceptible, voire sur la défensive, sur le plan de l'affect. Et on regardera les périodes durant lesquelles Mercure, le verbe, la communication, l'échange, l'adaptation, la synchronisation sera facilitant ou à l'inverse, un petit peu contrariant, il faudra faire très attention à la manière dont on communique. C'est parti. Mars, l'action est neutre jusqu'au 7 janvier parce qu'il sera en Lyon, quinconce avec vous, aucune influence directe. Mars sera en opposition, faites attention, du 7 janvier ou 18 avril. En opposition, ça veut dire qu'on ne manque pas d'énergie parce que Mars est une planète très puissante chez vous, mais entre le 8 janvier et le 18 avril, l'opposition de Mars fait qu'on est dans l'excès de l'action, dans l'impatience, dans le fait que souvent une opposition de Mars, on force la situation, on passe en puissance, on passe en force tout simplement et on n'est pas à l'écoute des signaux de fatigue. L'influence excessive de Mars, même si elle est formidablement dynamisante, fait qu'on risque d'entreprendre toute chose à la fois, de tirer sur la machine et de finir sur les genoux parce qu'on est trop exigeant avec soi-même et qu'on n'est pas à l'écoute des signaux d'alerte qui disent là, il faut baisser le rythme. Voilà l'influence de Mars, sinon en soi, c'est extrêmement tenue, il n'y a que l'excès qui se traduit par de la fatigue et de l'impatience. Voilà comment il faut l'anticiper. Si on l'anticipe, on réduit la marge d'erreur et ça se passe très bien, du coup, on canalise bien cet apport d'énergie supplémentaire. Mars sera neutre du 19 avril au 17 juin lorsqu'il sera en Lyon. Ensuite, vous traversez une période formidablement efficace du 18 juin au 6 août lors de son passage dans le signe de la Vierge. Lorsque Mars est dans le signe de la Vierge, c'est un signe de terre comme le vôtre qui forme ce qu'on appelle un angle de 120 degrés, un trigone de la terre de la Vierge jusqu'à la terre du Capricorne, ce passage-là, Mars en Vierge, prend une couleur de perfectionnisme, de précision et d'efficacité pratique tout à fait étonnant. Avoir ce soutien de Mars de la terre du Capricorne, de la terre de la Vierge jusqu'à la terre du Capricorne, correspond à une période d'efficacité absolument redoutable dans quasiment tout ce que vous aurez en tête à ce moment-là en matière d'organisation et de résultats pratiques parce que c'est un signe de terre comme vous. Excellent, 18 juin, 6 août, retenez bien. Ensuite, Mars sera en balance qui n'est pas son secteur préféré, du 7 août au 22 septembre, carré de Mars. Là, encore une fois, on a de l'énergie fluctuante en dents de scie. Les carrés de Mars, c'est des périodes durant lesquelles on est plus impatient, on est plus dans l'affrontement, dans le passage en force. C'est parfois votre point faible, le passage en force. Vous retenez bien, 7 août, 22 septembre, là aussi, soyez diplomate, pondérés, arrangeants, évitez les rapports de conflit. En revanche, dès le 23 septembre jusqu'au 4 novembre, Mars sera en scorpion. Autre endroit où Mars est très puissant naturellement, cet apport sous la forme d'un sextile 60 degrés de Mars du scorpion jusqu'au capricorne se traduit par une période de détermination, d'intense activité où on est au maximum de l'efficacité par rapport à l'énergie qu'on dépense. Mars scorpion, le maître de tous les Mars est celui qui, comme le Mars crocodile, il dort, il dort, il dort et quand il se réveille et qu'il agit, il attrape sa proie, sa marche d'erreur elle est quasiment infinitésimale. Donc, un beau passage de Mars qui vous soutient du 23 septembre au 4 novembre vous produit une énergie qui vous permet de débuguer un tas de choses avec une efficacité comme il en passe rarement durant des séquences où l'on a le soutien de Mars ce qui est le cas-là. Ensuite, du 5 novembre au 15 décembre, Mars sera neutre en Sagittaire, il ne vous mobilise pas à moins que vous ayez des planètes dans ces secteurs-là mais en soi, sur le secteur du capricorne il n'a pas d'influence. En revanche, à partir du 16 décembre jusqu'en fin d'année 2025 et bien au-delà, je vous invite à l'imaginer, Mars va arriver chez vous et la présence de Mars dans son secteur au-dessus de sa tête se traduit par un apport d'énergie incomparable en matière de force de vie, d'activité, de passage à l'action, de projet, de tout ce qui nous mobilise pour aller de l'avant avec là aussi une résonance de puissance active tout à fait remarquable mais attention, le mieux est l'ennemi du bien lorsque la planète rouge visite notre secteur, le danger, c'est l'excès. On retrouve là aussi le risque de ne pas être à l'écoute des signaux de fatigue, on prend le risque de faire trop de choses en même temps, de s'engager dans trop de responsabilités, trop de projets en parallèle et le danger, c'est que là aussi le risque de fatigue est intense à mesure, équivalent au résultat et la densité d'énergie qu'on va mettre dans les projets. Donc très bon mais à vous d'avoir en tête toujours ce réflexe de prendre des temps de récupération pour tenir la distance. Voilà mars pour 2025. Allez, on va parler de Vénus. J'aime bien regarder Vénus, la vie amoureuse, les rapports humains, l'affection. Vénus sera neutre jusqu'au 4 janvier parce qu'il sera en verso. donc on ne vous concerne pas directement. Vénus va former deux séquences parce qu'elle va faire des jeux d'aller-retour comme j'en parlais tout à l'heure entre le poisson et le bélier et donc quand Vénus est en poisson c'est très bon quand Vénus est en bélier c'est pas bon. On fait court. Donc Vénus sera dans le signe des poissons donc très bon du 5 janvier au 4 février puis du 28 mars au 30 avril. Super pour la délicatesse, la douceur, le charme, l'affection. En revanche, tendance à être dans l'irritabilité, l'agacement, l'impatience, les rapports d'insatisfaction ouverts, potentiellement des conflits entre le 5 février et le 27 mars et le 1er mai et le 6 juin lorsque Vénus sera en bélier. Deux séquences à chaque fois. Les choses se calment dans tous les cas lorsque Vénus va arriver en taureau, signe de terre comme le vôtre qui vous veut du bien. Surtout que Vénus est très belle dans cette position du taureau donc son influence est encore plus fluide, encore plus constructive, encore plus apaisante. Donc très bon entre le 7 juin et le 4 juillet. Magnifique période sur le plan affectif. Ça sera neutre par la suite entre le 5 juillet et le 30 juillet lorsque Vénus sera en gémeaux. Vous risquerez de traverser une période un petit peu plus sensible lorsque Vénus sera opposée à votre signe solaire donc Vénus sera en cancer, hypersensibilité relationnelle, attention aux excès, à l'impatience du 1er au 25 août. Vénus sera neutre du 26 août au 19 septembre en Lyon. Neutre. Vénus revient vous apporter charme, délicatesse, douceur et charisme affectif et puis facilité à communiquer sur l'affect du 20 septembre au 13 octobre lorsque Vénus sera en vierge. Très bon. Vénus sera un petit peu contrariante en balance vous obligeant à faire des compromis entre le 14 octobre et le 6 novembre. Carré. Vénus reviendra vous donner un petit coup de boost au niveau passion, élan, lorsqu'elle passera en scorpion entre le 7 novembre et le 30 novembre. Vénus sera neutre du 1er au 24 décembre et cerise sur le gâteau pour terminer l'année. Magnifique influence de Vénus lorsqu'elle viendra transiter votre secteur passera en Capricorne à partir du 25 décembre donc jusqu'à la fin de l'année et début de l'année prochaine 2026 mais je vous en reparlerai avec l'horoscope 2026. Voilà, c'est dit. Allez, dernier point sur lequel je voulais appuyer, c'est Mercure, la communication. Mercure, moi qui suis un mercurien, c'est un élément fondamental. Mercure, c'est la manière dont on s'adapte, dont on communique, dont on fait passer l'information, dont on se synchronise avec tous ceux qui sont autour de nous, dont on trouve les meilleures solutions. Quelle qu'en soit la forme, c'est l'élément qui nous permet justement de faire l'interface. Mercure, c'est fondamental de suivre son cycle de manière à optimiser quand on va être efficace et là où on risque de se figer ou être maladroit. Comme ça que je le vois vous concernant. Mercure sera en Sagittaire donc neutre jusqu'au 8 janvier. Entre le 9 janvier et le 28 janvier, Mercure sera chez vous. 9-28 janvier, exceptionnelle période pour être fluide, clair, concis, factuel, efficace, parfait. Très belle période. Mercure, pour communiquer, s'entendre, connecter, être efficace. Mercure sera neutre du 29 janvier au 14 février lorsqu'il passera en Verseau. Ensuite, même histoire que pour Vénus tout à l'heure, Mercure va transiter lui aussi décidément comme Neptune, comme Saturne, comme Vénus. Ce sont 4 planètes, Mercure la quatrième, qui vont avoir une sorte de passage entre 2 signes tout au long de l'année, entre le signe des poissons qui vous veut du bien et le signe du bélier qui est conflictuel avec vous. On a des périodes très bonnes et des périodes beaucoup moins bonnes. Donc parmi les périodes très bonnes pour Mercure, retenez bien, notez bien, 15 février 3 mars, 31 mars 16 avril. Très bon quand Mercure sera en poisson, s'extilent avec vous. L'intuition, le feeling, la souplesse d'esprit, l'adaptation se mêlent à votre esprit pratique de façon idéale et harmonieuse. Parfait. En revanche, soyez particulièrement vigilant dans la séquence durant laquelle Mercure sera en bélier, signe vraiment conflictuel, entre précisément le 4 mars et le 30 mars et le 16 avril et le, pardon, le 17 avril jusqu'au 10 mai. 4 mars, 30 mars, 17 avril, 10 mai, Mercure sera en bélier. Mercure, dans cette position-là, prend une communication efficace, rapide, mais offensive, frontale, directe, génératrice de friction. Donc comme il est en carré avec vous et qu'il prend cette couleur agressive, ça rajoute une tendance à aller directement au cœur de cible, à dire ce qu'on prend de s'en prendre de gants, à ne pas arrondir les angles, à être frontal et du coup ça engendre des relations qui sont contre-productives, profondément contre-productives. Donc retenez bien ces deux périodes-là, pendant ces deux périodes-là, vous tournez votre langue 7 fois dans votre bouche avant de vous exprimer. Je vous le dis, si j'insiste, ce n'est pas pour rien. Prévenu. Ensuite, Mercure va passer dans le signe du taureau du 11 mai au 26 mai. Très bon en taureau. Le bon sens près de chez vous, l'analyse des situations factuelles, on est logique, précis, pointu, simple et pratique. Ensuite, Mercure sera neutre en Gémeaux du 27 mai au 8 juin. En Gémeaux, c'est neutre pour vous. Mercure passera en cancer, là aussi, faites gaffe. Entre le 9 juin et le 28 juin, l'opposition de Mercure fait qu'on prend les choses beaucoup trop à cœur. Ça peut se traduire par de la susceptibilité, et ça peut se traduire par le fait que vous disiez, là encore une fois, ce que vous pensez, sans filtre. Hypersensible, et ça se traduit par une réaction retour du type ping-pong sans filtre, dangereux. Rien de bien grave, mais surveillez vos propos. Mercure devient complètement neutre, vous êtes tranquille pendant tout l'été, parce que Mercure sera en Lyon du 29 juin au 2 septembre. Pas de problème durant cette période-là, c'est neutre. Ensuite, Mercure redevient formidablement efficace quand il passera en Vierge, signe de prédilection de cette planète-là, entre le 3 septembre et le 18 septembre, parce que c'est un signe de Terre comme vous, au trégoun du vôtre. Donc là, on gagne en finesse, en précision, en analyse, en efficacité et en adaptation. Super période. Vraiment à noter. Mercure redevient assez moyen du 19 septembre au 6 octobre, lorsqu'il sera en carré, en balance. Neptune revient vous donner un coup de pouce en vous apportant une finesse d'analyse digne des psychanalyses les plus pointus lors de son passage en Scorpion entre le 7 et le 29 octobre. Très bonne période pour faire de l'introspection et pour sentir ce qu'il y a dans la tête de ceux qui sont autour de vous. Formidable. Mercure sera neutre du 30 octobre au 19 novembre lorsqu'il sera en Sagittaire. Signe par rapport à vous qui est 30 degrés avant, il n'y a pas d'incidence directe. Et Neptune reviendra en Scorpion en marche directe. Donc on retrouve cette finesse d'analyse entre le 20 novembre et le 11 décembre. Superbe. Et repassera en Sagittaire du 12 décembre jusqu'à la fin de l'année où de nouveau il est neutre pour terminer l'année. Bon, si on devait résumer cette année, il y a plein de variables, plein d'évolutions, de changements, de libérations. Pluton vous fiche la paix. Neptune, Uranus, ils sont plutôt protecteurs. Jupiter, la chance, la chance, c'est retrousser les manches, il faut être clair. Saturne, la sagesse, il est pas mal à condition de ne pas vous replier sur vous-même sur tout le premier des camps. Sinon, il vous consolide et vous structurez en très, très beau soutien planétaire. Après, Mars, l'action, vous avez vu, il y a des périodes durant lesquelles il faut y aller et puis d'autres, il faut être beaucoup plus léger où surtout, il ne faut pas trop tirer sur la machine. Vénus, très bon pour consolider mais en même temps, attention à l'hypersensibilité, je vous ai donné les périodes. Et enfin, Mercure, à vous d'être fin et d'être concis, clair, précis, mais d'y mettre les formes et là, ça se passera très bien. C'est une belle année en perspective. Voilà ce que je voulais vous raconter. Merci pour vos likes, vos gentils commentaires, vos abonnements et je vous prépare plein de trucs pour cette année. Merci. Je vous ai préparé cette vidéo gratuite. Il suffit de me laisser vos coordonnées, d'appuyer, de cliquer. Vraiment, ça vaut le coup parce que j'ai trop de plaisir à donner des informations techniques. Ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite, de comprendre ce qui se joue. C'est très simple pour l'avoir, cliquez là.